C'était mal fait, je crois. Non, vas-y, refais-le. Mais c'est comment, comme ça ? Comme tu veux, comme tu veux, à ton style. Ça y est, nous y sommes. Comment que c'est ? C'est la série dédiée au mouvement sportif du département du 57, la Moselle. À travers cet échange, vous allez découvrir une personnalité qui vous révélera comment le sport est un élément moteur au quotidien. Comment que c'est ? C'est brut et c'est sans filtre. Et c'est avec Jeanne Leher, triathlète franco-luxembourgeoise, qui participera cet été aux Jeux Olympiques Paris 2024. Comment que c'est, Jeanne Leher ? Ça va, merci. Jeanne, tu arrives tout droit d'un pays lointain qui était Abu Dhabi. Ça s'est bien passé, ta course ? C'était génial. Non, malheureusement, on n'a pas eu de course pour 2-3 gouttes de pluie. Très frustrant d'être allée là-bas pour rien. Mais bon, moi, je suis contente. J'ai quelques jours à la maison maintenant pour me remettre d'aplomb. D'ailleurs, ça tombe bien. Tu rentres à la maison, tu ne rentres pas souvent à Metz. On ne te voit pas souvent. Donc, c'est un privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi, je voudrais un petit peu revenir sur ton parcours, ta carrière, ta jeune carrière. Donc, comment ça se fait ? Comment on débute au triathlon ? Moi, en fait, j'ai juste suivi les traces de mon père. Ça a toujours été un sportif. Moi, j'ai toujours été une pile électrique aussi. Et il m'a mis à la natation très tôt, à 5 ans, du coup, je pense. Et j'ai fait mon premier triathlon à 6 ans, sans me dire, c'est bon, c'est mon sport, parce que j'ai fait beaucoup d'autres sports, de la gym, du tennis, de la danse, un peu de tout. Mais j'avais toujours la natation. En fait, j'étais obligée de nager, parce que je n'aimais pas trop à l'époque. Donc, je nageais, j'avais le droit à un autre sport. Et plus, je faisais des petites compètes de triathlon, l'aquathlon de Vitel, le triathlon de Metz, ou les trucs un peu dans les environs, quoi. Et j'ai bien accroché. Et nous voilà, quasi 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Bon, on y reviendra par rapport à ce parcours-là. Bien sûr, tu es née en 1996, tu as bientôt 28 ans, le 30 mars. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Championne de France en 2011, championne de France en triathlon junior. 2012, tu as des titres nationaux. Je pense que tu n'en souviens même plus de tout ça. Je crois que là, c'était aquathlon et duathlon. Et j'avais manqué le triathlon. J'avais fait 2-1-2. Exactement. Donc, ça veut dire que depuis très jeune, tu as du succès au triathlon. Non, mais c'est vrai, depuis que tu es jeune, tu as du succès. Tu commences à 6 ans, comme tu dis, sur les traces de ton père. J'ai fini dernière mon premier triathlon, ça l'a dit. C'est vrai ? Oui. Et tu t'en souviens encore ? Mais c'est parce qu'il y en a qui n'avaient fait qu'un tour à vélo et moi, j'avais fait les deux. Donc, je n'aurais peut-être pas fini dernière. Et donc, justement, tu as beaucoup de succès. Ma question, c'est à cette période-là, est-ce que tu sais que tu vas en faire ton métier où tu commences vraiment à tâter un petit peu et tu te dis, bon, j'ai fait comme mon père et puis on verra ? Ah non, je ne sais pas à partir de quelle âge. Oui, peut-être à partir des premiers championnats de France, mais quand je suis toute petite, moi, comme je disais, je suis une pilétrique, je fais juste du sport parce que j'adore ça, que ce soit ou du sport. Après, j'aime beaucoup la compétition aussi, mais quand j'étais petite, je faisais quelques sports, j'allais tout le temps à la montagne l'été, on faisait plein de randos. J'aime bien être dehors et tout ça. Donc, non, ce n'était pas dans une optique professionnelle du tout. À dix ans, ce serait peut-être un petit peu bizarre. Même si c'est vrai qu'il y en a, c'est leur rêve. Moi, ce n'est pas que ce n'était pas mon rêve, mais je ne me projetais pas aussi loin. Je vivais le jour, un jour après l'autre. Et tu dis souvent que tes qualités premières, ça a été la course à pied. Est-ce que c'est une qualité que tu as depuis jeune et qui a perduré ou c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure ? Je pense quand même que je l'avais jeune, mais peut-être d'avoir un père sportif. Déjà, j'ai peut-être deux, trois trucs dans les jeunes. Et ensuite, moi, je courais partout, donc j'ai dû développer des trucs assez vite. Je ne sais pas si j'ai marché jeune, mieux que la moyenne. Mais quand je voyais mon père aller courir quand j'étais petite, je me suis dit, je peux venir, je peux venir. Après, il y a eu la phase un peu pré-adolescence où là, j'étais, non, non, je ne viens pas avec toi. Et après, je m'y suis remise un peu au collège quand il y a eu les premiers cross. Et c'est là où j'ai vu que c'était plus mon côté compétitrice, parce qu'avec l'arrivée des championnats de France UNSS, je me disais, j'ai envie de gagner. Donc, c'est là que je me suis un peu remise à courir. Alors, pas vraiment sérieusement, parce que j'allais avec deux copines du collège. On avait notre petite équipe UNSS et on se motivait le week-end à les courir ensemble. Donc, ça restait toujours dans le côté un peu jeu, mais avec la petite idée de pourquoi pas aller gagner telle ou telle course. Il faut le rappeler, tu es issu d'une famille, d'une grande et belle famille. Donc, tu es la dernière. C'est très important, ce petit aspect de dernière. Donc, tu as deux grands frères, c'est bien ça ? Une grande sœur et deux grands frères. Et donc, tu es la dernière, la toute petite dernière. Il fallait se faire voir. Exactement. Donc, je voulais savoir un petit peu, à ce moment-là, souvent, les petites dernières, ils sont plus chouchoutées que les premiers. C'est faux ? Non, évidemment, par rapport à ma grande sœur, par exemple, j'ai eu un téléphone avant elle. Mais tout ça, c'est des trucs de génération. Mais pour le coup, mes parents, je pense qu'ils me préfèrent, parce que je suis exceptionnelle. J'adore. Mais non, en vrai, ils nous aiment tous autant et on est hyper soudés. Franchement, je pense que j'ai de la chance, que je ne me rendais pas forcément compte. Avant, pour moi, c'était normal qu'une famille, tout le monde s'aime et tout va bien. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me rends compte que ce n'est pas forcément acquis. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être dans la famille dans laquelle je suis. Mais c'est très intéressant, parce que tu es quand même la dernière. Mais le sport de niveau, tu es la seule à en faire. Après, c'est peut-être aussi des concours de circonstances, de personnalité. Ma sœur, c'était plus les sports artistiques. Elle a fait de la danse. Mes frères, en fait, c'est très cliché tout ça. Ma sœur a fait de la danse. Mes frères, c'était plus le foot. Il y en a un, il a des problèmes de genoux. Pas les croisés, mais quand même des petits problèmes de genoux qui l'embêtent. Et l'autre, il fait toujours. Mais après, c'est quand tu es au lycée. Après, il faut faire des choix. Et lui, il a fait pharma. Et moi, j'ai fait du sport. Et bien évidemment, ça t'a réussi. Ça te réussit encore. 2015, c'est un petit appel à l'apothéose. Je me souviens d'ailleurs. C'est à cette époque-là. On se rencontre en 2016, la toute première fois. Je pense qu'on se rend compte en... Ouais, attends. Parce que c'est quand j'étais en stade. Donc, quoi, c'est 2015 ? Enfin, en sortie de lycée. Exactement. Et là, tu obtiens, avec le relais mix, avec l'équipe junior, le... Elite. Elite, excusez-moi. Justement. Excusez-moi. Elite. Je me souviens, c'est avec Vincent Louise, Audrey Merle et Dorian Coninx. Tu arrives, tu es championne d'Europe. En fait, je suis championne d'Europe. Je suis vice-championne d'Europe junior, parce que j'étais junior. Donc, le lendemain, j'ai ma qualif chez les grands pour le relais. Moi, j'étais presque dégoûtée, parce que je m'étais dit, ah, mais avec les jeunes, on va gagner de sûr. Et avec les grands, moi, je vais un peu faire une junior avec des élites. On va être nul à cause de moi. Et en fait, on gagne. Et donc, l'équipe, c'était avec Simon Vien, Davidoz et Émile Charayron. Et à la suite de ça, une semaine après, il y avait les championnats du monde. Et j'ai eu le droit d'y aller. Enfin, il manquait quelqu'un, donc ils m'ont appelée. Et du coup, on a regagné avec une équipe complètement différente. Donc, comme on disait Vincent, Dorian, André. Et ça a été un enchaînement d'une dizaine de jours. C'était, ouais, extra. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 2015, justement, tu sors un peu de ton époque junior. Donc, c'est ta dernière année en junior. Tu arrives avec l'équipe de France, avec, quand on parle de Dorian Connix, excusez-moi, quand on parle de Vincent Louis, c'est le top. Les deux ont été champions du monde. Dorian, c'est celui en titre. Et Vincent, c'est celui qui avait un peu ouvert la voie pour les Français. Et pourquoi je te pose cette question ? Bien évidemment, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ? 2016, 2017, 2018 ? Ça a été un peu, pas le no man's land, mais pas loin. J'ai eu quelques, j'ai eu un peu des blessures, pas forcément à répétition, pas forcément des grosses blessures, j'avais pas l'impression. Mais ouais, je pense qu'en fait, c'était des périodes où j'étais, je devais me questionner, j'étais pas bien. L'environnement dans lequel j'étais, avec du recul, était pas bon pour moi. Et du coup, après, ça va pas, donc tu as des doutes. Quand tu as des doutes, tu cogites. Quand tu cogites, ça va encore moins bien. Et ouais, c'est vrai que là, je me rappelle même plus ce qui s'est passé. En 2000, ça, je sais que j'ai eu le syndrome du TFL, qui m'avait outé pendant quelques temps. En plus, c'était la transition U23 Elite, en sortie de junior. Donc c'est souvent un moment un peu charnière, oui et non, mais en tout cas compliqué. Parce que c'est des courses complètement différentes entre les jeunes et les adultes, même si j'avais un peu l'expérience des Grands Prix. Mais d'ailleurs, je pense que les Grands Prix m'ont un peu sauvée. J'ai dû faire deux, trois résultats corrects. Mais par rapport à ce que j'avais fait avant, c'est sûr qu'il n'y avait rien d'équivalent. Mais moi, je reviens vraiment sur cette partie-là. C'est vrai que dans le sport en général, de passer en formation, je veux dire en formation, mais en junior, et de passer en élite, c'est souvent un passage crucial, déterminant pour la poursuite d'une carrière. Et souvent, c'est à ce moment-là où il y en a qui échouent, malgré qu'ils ont des performances convaincantes en junior. Est-ce que toi, tu estimes qu'à cette période-là, tu as eu une remise en question, mais est-ce que tu as l'impression d'avoir échoué le passage, du moins en 2015-2016, le passage de junior à édite ? Oui, c'est sûr qu'en tout cas, ça n'a pas été linéaire, on va dire. Maintenant, je me souviens, la première course d'entrée de saison, je tombe deux jours avant avec un appel d'air d'un camion qui me fait me casser la figure. Je n'ai pas pu prendre le départ de la course, et après, je devais faire une Coupe du Monde en Chine. Tout a été remis à plus tard, décalé. La course d'après, c'était un triathlon, c'était censé être une qualification pour les mondes, ça s'est transformé en duathlon. Il n'y a rien qui a été. En tout cas, ça ne m'a pas aidée. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, je pense que j'aimais tellement le triathlon que je me suis dit, vu que j'avais fait le choix en 2015 d'aller en STAP, ce n'est pas de faire des grandes études. Le truc aussi, c'est déjà, il faut choisir entre sport et études. C'est là aussi que ça peut être compliqué. Et moi, je m'étais donné, je pense qu'à l'époque, parce que là, je ne me souviens plus, mais je devais être en mode, on va tenter jusqu'à Tokyo, et après Tokyo, on verra. Et du coup, vu que je n'avais pas forcément dans la filière dans laquelle j'aurais été sans le sport, je m'étais dit, bon, tu ne vas pas gâcher cet investissement pour rien, donc continue encore 2-3 ans, voir ce qui se passe. Et je crois que c'est en 2018 où ça a commencé à un peu remonter la pente. Mais je pense que si 2018, ça n'avait pas été, ça aurait peut-être été l'année de trop dans le noir. Et c'est ça, justement, je voulais revenir avec toi, c'est l'année de trop, mais quand on regarde chronologiquement ta carrière, tu as eu beaucoup de succès, et surtout quand on est jeune, je crois qu'on a une certaine naïveté de ne pas savoir ce qui nous attend, plus tard quand on sera en élite. Parce qu'en élite, c'est une compétition beaucoup plus intense auprès avec des athlètes beaucoup plus internationalisés, on va dire. Mais surtout, il y a une côté rémunération qui est très importante parce que finalement, tu dois, non mais c'est vrai, parce que tu dois vivre de ta passion, vivre de ton sport. Et à cette période-là, tu es moins convoqué en équipe de France, il faut le rappeler. Ah bah plus du tout. Bon, j'ai dit moins parce que je me sens que c'est... Je suis out. Tu étais convoqué pour des petites, on va dire, des petits remplacements, des petites sélections, mais comment tu as vécu cette non-sélection en équipe de France à partir de 2016 ? Ça a été pas facile parce que quand tu te sens exclu, c'est jamais agréable. En plus, moi, je n'ai jamais été en pôle, en structure, donc c'était vraiment mon appartenance à l'équipe de France, c'était vraiment le jour J sur les compètes. Après, je sais qu'ils suivaient un petit peu ce qui se passe, mais je savais si t'es forte, tu seras prise, mais c'est sûr quand tu dois courir... En tout cas, en France, je pense qu'on a toujours ce sentiment un peu que quand t'es en pôle, t'es privilégié, etc. Et moi, je savais qu'en plus, je dis ce que je pense, etc. donc ça ne peut pas forcément me mettre dans la sauce, mais en tout cas, à niveau égal, la gentille et la chieuse, en gros, je ne vais pas forcément avoir les honneurs et être appelé la première. Donc, ça n'a pas été... De toute façon, on en parlera sans doute après, mais c'est aussi pour ça que d'être partie au Luxembourg, c'était... parce que je ne sentais pas qu'on avait plus envie que ça que je sois en équipe de France. Donc, tu veux spoiler la suite de l'interview, mais moi, je voudrais aussi revenir parce que tu es aussi d'une génération de filles, même les garçons, c'est pareil, très performantes. Oui, c'est vrai. On a Cassandre Beaugrand, on a Léonie Periot, et bon, bien sûr, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment tes premières concurrentes. Il y avait Audrey Merle aussi, mais concrètement, est-ce qu'on peut reprocher à l'équipe de France de ne pas avoir fait le choix de Jeanne Leher ou éventuellement de se dire mais pourquoi n'a pas testé la Jeanne Leher ? Pourquoi n'a pas avoir testé sur des grandes compétitions ? Parce que je me rappelle, tu ne fais quasiment aucune WTS. Ma première, ça a été 2021, l'année... On y reviendra, mais tu ne fais pas de compétition internationale parce qu'on va revenir en ce moment sur les WTS, etc., mais tu ne fais aucune compétition internationale, donc aucune visibilité à l'échelle mondiale. Oui, j'ai dû faire des coupes d'Europe et des coupes du monde de temps en temps et encore, c'est vrai que je n'en ai pas fait des masses, des masses, mais je pense qu'il y a des moments où ils ne m'ont pas laissé ma chance et là, pour le coup, je le sentais vraiment en mode, tu n'es pas au pôle parce que d'autres filles de mon niveau, que ce soit, elles avaient accès aux courses, elles avaient accès à des partenaires que je n'avais pas, genre à l'armée. On ne m'a jamais proposé d'aller à l'armée, par exemple. Tout ça, c'est des trucs... Non, mais on fait attention à toi et tu vois, elle va courir, elle a ci, elle a ça et moi, je suis là, je m'entraîne mais j'aimerais bien avoir une petite récompense de temps en temps. Mais ouais, c'était pas fun fun. Mais après, les générations, pour le coup, je pense que justement, quand on est une génération avec tout le monde qui s'investit, tout le monde, entre guillemets, veut battre l'autre pour se faire sa place et c'est comme ça qu'on finit tous ensemble. Je pense que des filles ou des garçons qui vont être tout seuls dans leur catégorie, au final, ils vont se battre contre eux-mêmes et ça peut avoir sa limite à un moment donné, surtout quand tu es jeune, tu as moins de compétition internationale, donc tu es le meilleur chez toi, mais tu ne sais pas où sont les autres et si tu crois être très bon et que tu te fais laminer sur la course d'après, c'est aussi plus facile de lâcher l'affaire. Et moi, dans mon malheur d'avoir été avec beaucoup de filles fortes et d'être moins appelée en équipe nationale, ça m'a peut-être aussi permis de rester concentrée et de me dire si elles, elles y arrivent, alors qu'il y a deux ans, je crois, avec elles, pourquoi pas moins un jour. Je voudrais qu'on parle justement de cette partie armée. Bon, après, c'est une déception, etc., mais moi, je remarque que dans le triathlon, tout le monde, enfin, les meilleurs s'engagent à l'armée. C'est quoi cette tendance justement de s'engager auprès de l'armée ? Si tu peux faire une petite parenthèse là-dessus, parce que je me suis renseigné et je me suis rendu compte que c'est fou parce que quand on est top, top mondial, pourquoi avoir besoin de s'engager à l'armée ? Je pense qu'en fait, ils le font avant d'être top, top mondial, genre on prend des Dorian, Léo, Emma, Berger, Emma, Lombardi, tout ça, ils sont à l'armée. Emma, vu qu'elle vient d'arriver, ça ne fait que depuis l'année dernière, je crois. Le temps passe vite, donc peut-être deux ans, je ne sais plus. Mais Léo Berger et Dorian Connach, ils y sont depuis 2015 peut-être, donc à peu près junior, début du 23, et Dorian était champion du monde l'année dernière. Évidemment, maintenant, j'imagine, parce que je ne connais pas son budget, mais j'imagine qu'il a des partenaires et assez de price money de course pour vivre, mais c'est vrai que l'armée, ça te fait une sécurité. Moi, mon copain, il y est, et par exemple, on a acheté un appartement, c'est grâce à lui, moi j'avais de l'argent, mais les banques, par exemple, elles voient revenus comme ça, te disent non. Et donc l'armée, tu as la sécurité financière, tu as la sécurité de ton statut de fonctionnaire, et c'est pour ça qu'on te propose, je pense que tu ne le refuses pas. Et la sécurité, c'est tellement important, notamment dans le sport individuel. On en parle énormément, c'est comment on finance une saison, et surtout, tu t'entraînes tellement que comment tu fais pour penser à tes partenaires, penser à rentrer de l'argent, c'est comme ça qu'il faut, il faut, il faut, il faut le dire, rentrer de l'argent pour même pas se faire plaisir, mais pour subvenir à ses besoins, on va dire, primaires. C'est pas facile, surtout quand tu es dans les moments charnières où ça ne marche pas encore à fond, et tu te dis non, mais je veux continuer, genre moi, on en parlera peut-être, mais j'ai changé de coach en 2020, et c'est un coach dans lequel j'investis financièrement, et c'est vrai que quand j'ai, enfin quand il m'a validée en mode tu peux venir t'entraîner avec nous, j'ai appelé mes parents en mode ah trop bien, et après j'ai un peu déchanté, et je commence à pleurer, mais si j'ai pas de bons résultats, je vais pas pouvoir le payer, vous allez devoir m'aider, j'ai pas envie de compter sur vous, enfin j'ai pas envie d'être votre boulet au pied, donc c'est vrai que c'est plein de questions, l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre pour tout le monde, mais encore plus, parce que j'ai pas d'argent, je peux pas me déplacer, je peux pas me déplacer sur le monde. Ça peut mettre fin des carrières. Exactement, donc grosso modo tu peux mettre fin de ta carrière parce que tu peux pas aller sur des courses internationales et te déplacer, financer tes coachs, enfin ton coach pour le coup, mais ça c'est très important. Moi je voudrais aussi revenir avec toi, on va parler un peu du triathlon parce qu'on parle tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu es triathlète, qu'est-ce que c'est ? Triathlon, donc trois disciplines, donc on commence par de la natation, ok ? Je te laisse suivre voir si tu vas te tromper. Natation, j'ai déjà coulé, non mais t'inquiète pas, natation j'ai déjà coulé, ensuite on sort de l'eau, on prend le vélo et on trace pendant quelques kilomètres, c'est en fonction bien évidemment du courte distance, donc distance S, ou distance olympique on va dire à peu près, ou les longues distances. Moi je suis sur le courant. Et on finit, et on finit par de la course à pied parce que ce que tu aimes c'est la course à pied. Vraiment, mais c'est pas trop compliqué de faire du triathlon ? Mais non, en vrai, on a nos petits locaux de transition, c'est fait pour qu'on puisse passer d'un sport à l'autre, après c'est de l'entraînement, c'est sûr que le premier triathlon il n'est jamais facile, le deuxième non plus. Bon ce que je fais maintenant ils sont pas beaucoup plus faciles cela dit puisque tu vas toujours de plus en plus vite donc c'est toujours aussi dur mais par contre tu vas aller plus vite donc normalement tu vas finir plus tôt. Tu vas finir plus tôt mais il y a beaucoup de concurrence, on s'y retrouve un petit peu, il me semble que tu es sur des distances olympiques donc tu es sur 1500 mètres ensuite tu passes 1500 mètres excuse-moi, de natation donc 1500 mètres dans l'eau ok ? C'est dur mais comment tu fais ? Je m'entraîne pour ça mais tu t'entraînes, tu t'entraînes mais... Ça fait 20 ans que je nage maintenant à la piscine tout à l'heure quelqu'un m'a dit oh vous nagez bien vous irez au jeu cet été je fais bah ouais donc on a 1500 mètres distance olympique de natation ensuite on sort 40 km à vélo mais en drafting c'est un chouïa plus facile un chouïa plus facile ou parfois plus dur parce qu'avec les relances ça dépend et justement le vélo c'est ce que je trouve le plus impressionnant c'est vrai que j'aime bien la natation mais en général quand on regarde la télé on ne le voit pas trop on ne vous reconnaît pas mais la partie vélo c'est la partie moi que j'aime beaucoup très passionnante parce que explique-nous un peu comment ça fonctionne surtout sur les grands prix de triathlon il y a ces fameux regroupements en plus en grand prix on est plus au départ que sur les courses que j'ai l'habitude de faire à l'international et du coup plus de monde donc ça frotte ça dépend si les groupes sont organisés ou non il y a des échappés ou non mais en général je sais que je prends les grands prix comme des compétitions de travail en général et pour un peu tenter des choses ou te refaire confiance que l'année dernière la dernière que j'ai faite j'avais pu revenir un peu à l'avant prendre des relais me mettre devant gérer un peu la course comment on appelle ça j'ai plus le mot mais l'organiser entre guillemets et c'est vrai que j'avais pris un peu cher pour le coup que ce soit à Paris ou à d'autres courses où je traînais derrière mais il y a des courses où je le veux je me mets derrière en mode c'est où j'ai envie d'être mais Paris pour le coup je n'ai fait que subir la course et c'est bien plus agréable c'est toi qui gères plutôt que tu es obligé de subir mais il faut aussi que tu parles des efforts c'est pas les mêmes quand on est devant donc du coup il y a une histoire de vent justement ouais le draft quand t'es derrière en fait l'autre il prend le vent pour toi selon où arrive le vent donc il fait plus d'efforts il fait plus d'efforts plus de wad c'est ça et toi derrière quand ça va vite ça va vite même derrière tu souffres mais en général l'idée c'est là où c'est un sport individuel mais avec un peu de collaboration quand même parce que si t'es 4 devant par exemple s'il y en a une qui bosse et les 3 derrière tu vas te faire rattraper par le groupe de derrière alors que si tout le monde collabore un peu ça permet de créer des écarts et par exemple une fille qui va moins bien courir avec un peu de chance elle ne se fera pas rattraper par les bonnes coureuses derrière qui parfois nagent un peu moins bien donc il faut penser à soi mais après connaître ses adversaires te permet de moi par exemple je m'entraîne avec un groupe international donc j'ai des amis un peu de partout et je connais leurs points forts leurs points faibles et des fois avant les courses on se dit j'espère qu'on va toutes les deux bien nager et comme ça on sera toutes les deux ensemble à vélo et on pourra s'aider donc les collaborations elles se font elles s'organisent avant la course c'est pas pendant la course après de toute façon tu dois t'adapter à qui avec toi qui n'est pas mais oui quand tu connais les gens à force de courir en fait il y a des courses où on sait t'as un tel un tel un tel qui est là qui nage bien elles sont super fortes à vélo tu dis il faut que je sorte à moins de 5 secondes d'elles parce que sinon ma course elle est pliée mais en tout cas il y a des chances qu'elle soit devant et que je ne les revois jamais donc à force tu connais tes adversaires et si t'es deux avoir le même point faible et le même point fort tu vas essayer l'union fait la force et donc toi ton organisation justement pour finir on verra tu finis avec des belles performances parfois première parfois deuxième parfois première parfois deuxième parfois quatrième mais tu comment tu t'organises justement pour comment tu manages ta course collectivement pour pouvoir atteindre ta meilleure place comment tu la manages en fait je pense que je ne sais pas trop à l'avance parce que vraiment que ça soit en mer en lac déjà s'il y a des vagues pas de vagues t'en as une qui va peut-être ça c'est vu moi deux fois à Malibu je suis vraiment loin dans l'eau et là il y a une vague je suis très nulle pourtant en mer en océan enfin j'aime pas trop ça je préfère les lacs et deux fois de suite j'ai pris une vague enfin c'est plus la vague qui m'a pris mais elle m'a emmenée première et je sors de l'eau devant t'as tout le monde qui s'est fait savate par la vague derrière je suis là mais qu'est-ce qui se passe c'est cool je suis tout seul c'est ça et après là par exemple cette année à Malibu après je force direct au vélo en disant ça va peut-être faire des écarts mais c'est pas du tout ce que je m'étais mis en tête avant la course que je me disais je vais être derrière donc t'as juste au fur et à mesure ouais je vais avec le flow après évidemment c'est plus facile quand ça fait je sais pas combien d'années que je fais du triathlon donc j'ai un peu d'expérience mine de rien donc je sais je pense j'ai toujours été assez forte je pense pour m'adapter mais c'est sûr que si tu sais pas t'adapter le triathlon c'est pas comme par exemple je sais pas la natation où t'es dans ta ligne t'as ton scénario de course et t'essaies de le faire là ça va tellement des peaux et des autres et de ce qui t'entoure que ce soit la météo si t'as prévu d'échapper et que t'as un vent à 40 km heure bah tout seul tu vas pas partir parce que derrière tu sais que tu vas courir bien plus lentement que ou même même à pied s'il y a du vent des fois t'as mieux à aller un peu moins vite te mettre dans les pieds de quelqu'un te cacher un peu moi j'ai l'avantage d'être petite donc c'est facile et ensuite par exemple si t'as envie d'attaquer quand c'est vent de face est-ce que c'est bien d'attaquer à ce moment-là parce que la personne va pouvoir se mettre derrière toi donc c'est ou t'attaques très fort et comme ça les deux on se prend le vent ou t'attaques plus tard parce que sinon elle va gagner un peu d'énergie elle est derrière toi quand tu es dans l'effort quand tu es dans l'effort tu dois penser à tous ces paramètres-là après il y a deux trois trucs ça vient instinctivement c'est du pilotage automatique on peut dire et tu fais juste ce que tu sais faire mais parfois après la course tu dis ah merde j'aurais peut-être dû faire ci différemment mais c'est rare de faire la course parfaite de toute façon bon bah ça tombe bien on termine cette partie on a des questions de fans de Jeanne Leher je vais te les poser maintenant donc on passe à la partie questions réponses une question de Joadès Bonnard je ne sais pas si tu le connais apparemment il te connaît comment organises-tu ta saison financièrement un gros tu souffles alors non après je dois dire depuis deux ans que je suis avec le Luxembourg j'ai un soutien du comité olympique luxembourgeois qui m'enlève une bonne écharpe du pied puisque franchement sans eux ça serait extrêmement galère parce qu'ils me prennent en gros en charge tous mes déplacements internationaux après j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres donc c'est vrai que même si en fait j'ai un budget et donc je peux généralement rentrer toutes mes courses dedans et même parfois s'il me reste un peu commence à payer mon coach avec ça donc j'avoue que c'est très très agréable et après le reste j'ai la Moselle aussi qui m'aide donc en gros je prends toutes les aides de mes partenaires et ensuite je prie pour faire des bonnes courses et avoir des price money qui rentrent et ensuite après taxe impôt tout ça et toutes les dépenses voire ce qui me reste à la fin d'année mais après je suis pas trop dépensière donc ça aide j'ai des chaussures de 2008 ça c'est une réalité et c'est vrai que tes principales postes de dépense ça reste les déplacements les inscriptions aux courses internationales et ton entraîneur au final même là je suis au Portugal depuis trois mois j'étais quatre fois au resto un lundien ça coûte pas cher c'est bon pas de cinéma mais là c'est aussi parce qu'à Montégordeau il y en a pas genre je le vis un peu comme une moine mais je suis casanien donc ça va bon bah c'est bien c'est cool alors c'est cool c'est cool une question de Denis Pipelier de Point Triathlon comment combien d'heures passes-tu à l'entraînement chaque semaine alors la semaine dernière ça a été ridicule à mon avis j'ai pas fait grand chose mais là j'ai fait quelques semaines enfin depuis en gros janvier j'étais on a monté progressivement et ma moyenne de vraie semaine c'était un petit 28 27, 30, 28 ouais quand même d'entraînement parce que le triathlon c'est vrai qu'il faut travailler c'est de l'endurance je fais un aparté moi j'ai déjà fait un stage avec vous avec toi les triathlètes j'ai été impressionné par la quantité d'entraînement que vous faites par jour et pourtant j'en ai vu j'ai fait du sport de haut niveau c'est hallucinant les lever à je crois que c'était 5h30 ça je fais plus je me lève plus d'accord pour aller nager ensuite on prend un petit déj on enchaîne avec de la course ou le vélo ou on finit par la course c'est interminable et tous les jours c'est vrai que j'ai pas de day off pour le coup déjà de journée de repos pour les nos journées de repos pour le coup c'est avec du sport mais nos journées sans sport c'est très rare ou c'est quand t'es dans l'avion mais en général je double je triple par jour enfin je triple en général et quelques fois juste des journées de repos je double et encore que je vais en muscu même si je fais très léger mais un peu de tout ce qui est proprioception et tout ça plus pour être sûr d'éviter les blessures mais ouais je pense qu'il y a que le dimanche que je fais que deux entraînements est-ce que quand on est très à 4 on peut se permettre de stopper une semaine sans rien faire ? ça dépend à combien de temps de ton déjà ça dépend si c'est ta ta coupure parce que parfois en fait t'en as pas besoin en termes physiques mais des fois c'est ton cerveau qui dit bon là c'est bon tu m'as saoulé ça fait 50 semaines tu t'entraînes tu vas me prendre deux semaines minimum off mais je pense qu'en pleine saison c'est en soi on a tellement de ça dépend à l'âge si tu t'arrêtes à 12 ans une semaine peut-être que t'as que je sais pas un an d'entraînement dans les pattes ça va être un peu just moi là je pense que si je m'entraîne pas une semaine ça sera pas de mon vouloir ça sera parce que je suis blessée parce que je suis malade ou autre ça va pas je vais pas remettre en question Paris parce que je suis malade une semaine par contre si ça dure si je peux vraiment rien faire là je vais commencer à stresser un peu mais le mieux c'est d'arriver à gérer son entraînement pour pas avoir besoin de se stopper une semaine et plus prendre un petit jour de repos ou une journée où tu vas t'entraîner mais tout va être vraiment très facile ok une question de Innings CRF bon je sais pas comment ils choisissent leur pseudo est-ce que l'ambiance est bonne entre les athlètes avant et après des courses très bonne question pas pendant ils demandent oui après ça dépend des gens après moi je suis très sociable et je m'entraîne avec mon groupe avec lequel je cours je commence à connaître un peu tout le monde et pour répondre à cette question j'aurais pu prendre la photo que j'ai mis en story la veille de la course à la reco on se faisait un câlin avec une de mes potes grand sourire je l'ai partagé il y a plein de gens qui ont réagi c'est trop bien de voir les gens vous êtes vraiment potes avant la course pendant à voir et après aussi là-bas d'ailleurs cette fille c'est trop mignon parce qu'il y a 2-3 semaines elle me dit j'ai rêvé 3 fois de suite que tu faisais 3ème au jeu et on se faisait un gros câlin et on pleurait toutes les deux ensemble et j'étais vraiment trop contente pour toi je lui ai dit du coup j'ai dit j'espère que t'as fait une bonne course aussi dans ton rêve mais ça va j'ai fait goût et c'est qui cette personne ? c'est Claire-Michel c'est un peu la maman du groupe en plus mais elle va arrêter sa dernière année donc là je suis déjà nostalgique je suis à chez moi je regarde je veux pas que t'arrêtes presque nous et c'est superbe c'est superbe cette anecdote il y a une question on dit en anglais mais je vais te la traduire en français c'est comment tu tu contrôles en fait le stress avant les courses en général je suis pas une fille trop stressée en fait ça dépend une semaine avant deux jours avant la veille ça va et quand ça se rapproche vraiment je commence à avoir un peu mal au ventre et cette année j'ai découvert le méga stress du poids du leader à Neom cette année j'étais première au général avant la finale de la Super League Super Tried maintenant on en reparlera on en reparlera je pense qu'il y avait toute cette notion financière aussi que c'était la première fois que je pouvais gagner ça mais je pense que j'étais en train de chercher un appart avec mon copain et je me disais si je gagne je vais gagner ça alors que si je perds je vais perdre tout ça alors ma fille elle m'a dit non Jeanne tu n'as pas le père tu vas juste gagner ça au lieu de ça mais du coup avant la course j'étais à la moitié en train de pleurer de stress parce que moi je pleure tout le temps quand je suis contente quand je suis stressée quand je suis triste mais je me suis dit il va peut-être falloir que je commence à travailler sur ce stress que jusqu'à maintenant ça allait mais maintenant que tu commences à être un peu plus moins outsider même si j'aime bien cette petite place de outsider maintenant je pense que je vais stresser de plus en plus donc il faut que j'apprenne à gérer mieux ça une question maintenant de Madeleine Guillaume triathlète comment fais-tu pour rester motivée et ça c'est une très bonne question parce que quand on commence à l'âge de 6 ans et qu'on se retrouve à bientôt 28 ans au top comment tu fais pour rester motivée après tout ce qui s'est passé dans ta carrière en ce moment c'est facile parce qu'il y a Paris qui arrive je sors d'une bonne saison donc évidemment il y a des jours j'ai un peu moins envie donc là c'est là où tu es content d'avoir un groupe avec des horaires fixes et tu n'as pas le choix parce que j'avoue quand je suis chez moi je me dis je vais à 14h à 15h je ne suis pas partie après quand c'est l'hiver déjà tu es motivée par le fait qu'il va faire nuit bientôt donc il faut y aller mais je pense le groupe m'aide beaucoup et après hier par exemple quand tu as Abu Dhabi Abu Dhabi tu as des personnes qui sont allées faire des séances pour combler la course moi je suis restée dans mon lit je ne pleurais pas mais j'étais vraiment dépité et je suis allée faire du tourisme donc il y a deux façons de prendre les choses mais en général je pense quand même le fait d'avoir Paris cette année ça aide le fait que j'aime la compétition et que moi j'ai peut-être toujours su que ça allait le faire pas forcément être championne olympique mais en tout cas que j'avais mon épingle à tirer du jeu on est pas à tirer du jeu c'est ça ? ça fonctionne parce que je suis en train de me dire ma carte à tirer je ne sais plus bref mais je pense que peut-être que je dois me dire quand ça ne va pas que que j'ai prouvé par le passé que je pouvais faire de belles choses donc en fait je pense que si j'arrêtais maintenant je m'en voudrais dans quelques années voire même quelques semaines donc je préfère tout faire ce que je peux maintenant et on verra plus tard et d'ailleurs en parlant de t'as pas couru à Abu Dhabi on l'a déjà dit donc à la fin tu vas faire un peu de tourisme mais quel plaisir sur les réseaux sociaux tu nous as fait des photos magnifiques bah ça c'est mon nouvel téléphone ouais mais ouais non j'ai j'ai essayé de le prendre un peu à la rigolade et je pense que je suis très sociable et j'aime bien les réseaux sociaux montrer ma vie et tout mes vlogs et compagnie d'ailleurs il va être génial ce qui arrive mais ouais je pense que faire un peu de l'ironie comme ça ça me permettait d'évacuer et de voir les gens parce que tout le monde m'envoyait des trucs tristes et j'étais vas-y je suis déjà triste j'ai envie de faire un peu rire les gens parce que sinon on va tous pleurer ensemble ça va pas le faire mais j'insiste en vraiment regarder son Instagram c'est pas tous les jours son Jeanne Leher triathlète c'est bien ça Jeanne Leher sur Facebook mais c'est Jeanne Leher Jeanne Leher allez-y sur Instagram je vais les mettre à la une peut-être c'est vraiment génial et dernière petite question de Thomas ailleurs on fait un coucou à Thomas je ne savais pas mais quel est ton niveau à Fortnite ? tu joues à Fortnite toi ? depuis trois semaines c'est à cause de mon copain il a téléchargé ça et moi je suis très passionnée quand je commence un truc genre j'ai des jeux je les ai depuis dix ans sur mon téléphone plus personne n'y joue mais moi je suis committable et du coup je me suis mis à Fortnite alors je suis partie du Portugal avec un top une couronne sur la tête mais je crois que je ne sais plus 60 un truc comme ça ou je m'emballe là peut-être je n'y connais pas grand-chose tu sais moi moi non plus ça fait trois semaines je suis une pro sniper et au fusil d'assaut c'est déjà ça en tout cas tu as plein de qualités je vous remercie à tous d'avoir participé à ces questions on va basculer sur la Super League la Super League de triathlon le Super Try Super Try j'ai vu ça qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils ont changé ? du changement le renouveau une nouvelle ère je me demandais s'ils n'ont pas eu un problème de droit avec les Super League de foot non ça je ne pense pas mais je pense que c'est plus que vu qu'il y avait Super League qui existait déjà peut-être pour le référencement Super Try au moins tu sais que c'est super et c'est du try moi je voudrais qu'on parle de cette de cette étape enfin je ne sais pas si on peut l'appeler l'étape mais enfin vraiment c'est une Super League dans Super League il y a Super ça a été fondé en 2017 par un ancien champion du monde d'Ironman Chris McConnack et franchement c'est génial c'est l'équivalent de la NBA c'est l'équivalent de la Super League la Super League de la Super League la Ligue des champions au football c'est encore plus passionnant ouais c'est passionnant et c'est ça que je voulais y revenir là-dessus comment tu fais pour participer à la Super League parce que il faut le rappeler tout le monde ne participe pas tous les triathlètes ne participent pas n'ont pas l'accès à la Super League parce qu'en fait on n'est que 20 au départ donc déjà 55 sur une WTCS parfois c'est chaud de rentrer sur Startlist mais là 20 c'est encore moins donc c'est assez sélectif et moi il m'avait écrit en 2022 du coup la première année où j'ai fait suite à ma 8ème place à la WTCS de Montréal sur un format qui ressemble avec des éliminations des rounds des compagnies donc moi je voulais participer à ces courses c'est trop bien mais tout le monde veut participer à ces courses même moi je voudrais participer à ces courses mais du coup je me disais ouais non avec mon groupe je pouvais avoir le contact mais est-ce qu'ils allaient vouloir de moi donc je m'étais dit allez je leur écrirai un jour et en fait ils m'ont écrit avant ça a de moins à faire et du coup au début je m'étais dit avec la qualif olympique il faudrait que je fasse des coupes du monde est-ce que c'est bien de faire ça ou pas et je m'étais dit en 2022 bon je tente la Super League cette année et comme ça au pire l'année prochaine 2023 je me concentre sur la qualif olympique et en fait pas eu besoin parce que la qualif olympique s'est bien passée et les Super League se sont bien passés donc normalement je devrais y retourner en 2020 et puis il faut qu'on rappelle l'année dernière c'était Néom dans le désert Malibu pas mal les destinations on a eu Toulouse et en fait on finit par Londres ici me semble non on a fini par Néom c'était Londres Toulouse Malibu Néom d'accord merci beaucoup et ce qui est très intéressant et je voudrais revenir dessus c'est que tu bluffs tout le monde à la Super League l'année dernière il faut le dire tu bluffs tout le monde par tes performances moi la première d'ailleurs accessoirement oui mais tu bluffs parce que justement tu parles un peu de ta personnalité ou tu dis tout tu gardes rien pour toi et ça te fait pas défaut finalement à l'échelle internationale bah t'es nature t'es brute je ne sais pas mais même si c'est le cas en vrai j'arriverai pas à le changer donc j'espère pas et moi je veux justement revenir sur Londres ouais tu nous fais une performance de dingue pourtant ça a mal commencé franchement ça s'est joué à ça et à ça aussi pas mal Annie Emerson qui est une commentatrice à la Super League elle dit que tu es l'incarnation d'une force mentale et tu le dis clairement c'est que t'as rien lâché c'est que tu partais tu partais par Dante et puis il faut aussi le dire gagner une Super League c'est réservé aux grands du triathlon j'étais même pas sûre d'en gagner une dans ma vie franchement l'an dernier j'avais fait 4 au mieux à Munich et évidemment t'as envie de faire mieux mais tu te dis ouais mais mieux c'est le podium genre le podium pas facile et et donc j'espérais enfin un peu timidement je me disais bon podium ça serait cool en plus à Toulouse ça serait vraiment génial mais mais j'ai enfin avant la course je m'étais dit honnêtement top 10 mais ça c'était plus en mode pour pas avoir trop de pression et top 5 je serais vraiment contente et du coup quand je pose le vélo ben on est 5 je me dis bon ça c'est fait et je pense qu'en fait j'ai débranché mon cerveau factuel qui peut parfois me jouer des tours et j'ai juste été j'ai suivi en fait c'est mes jambes qui ont géré moi j'ai juste suivi ce qu'elles faisaient et elles ont été fortes est-ce qu'on peut pas dire parfois que tu te sous-estimes ben ça je me suis déjà posée la question je pense que je me sous-estime pas parce que je sais ce que je fais à l'entraînement mais je surestime grandement les autres donc au final ça revient même mais je me sous-estime pas tu te sous-estimes énormément parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui tu es top 8 mondial quand même ouais ben je l'étais pas encore à Londres aujourd'hui tu l'es en tout cas et ce qui est très important c'est aussi de voir le revers de la médaille à Toulouse une semaine après en plus une semaine après t'es en tête donc du coup tu te dis bon je vais je vais réitirer j'ai compris la recette je connais la recette je pense que j'aurais fini deux sur là j'aurais fini deux mais tu finis en pleurs tu finis en larmes je finis même pas en fait on m'arrête ouais on t'arrête tu peux nous parce que c'est simplement moi j'avais vu la course en direct je revois la vidéo tous les jours parce que t'as toujours des gens qui la likent deux mois après elle est magnifique parce que tu pleures ma tête en plus quand je pleure mon dieu tu peux nous en parler qu'est-ce qui s'est passé et en fait même pas qu'est-ce qui s'est passé mais c'est une histoire de casque une histoire de ligne et de casque le casque n'était pas fermé au moment où tu franchis la ligne à vélo c'est bien ça si à un moment j'ai la franchie c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires aussi de gens qui disent mais what the fuck c'est quoi cette règle nule je suis d'accord mais ils vont pas la changer malheureusement mais en fait quand t'arrives avant de prendre ton vélo il faut que ton casque soit fermé donc je le ferme je prends mon vélo et là ça s'ouvre donc j'avais du mal fermé j'imagine donc je le referme et ensuite je passe cette fameuse ligne et je m'en vais sur mon vélo et en fait il aurait fallu que je retourne à mon rack et que je le referme etc et en fait bon ça je le savais mais je me suis dit je vais avoir une pénalité et une pénalité c'est 5 secondes en Super League donc retourner là-bas remettre mon truc et repartir ça va me faire perdre 5 secondes parce que en World Triathlon c'est une pénalité quand tu fais cette erreur sauf qu'en Super League j'avais pas dû bien écouter le briefing c'est pas une pénalité c'est en anglais c'est en anglais ouais moi je crois c'était Kenji qui me parlait à côté mais t'as pas de pénalité mais t'es disqualifié et je crois qu'ils avaient insisté au briefing la veille parce que c'est arrivé à quelqu'un mais personne l'a trop vu parce que c'était quelqu'un qui allait se faire la paix quoi qu'il arrive mais du coup à disqualifié et en plus enfin je me suis dit mais je vais être pour deuxième j'ai gagné ce medal jamais ils vont me disqualifier quoi et quand j'arrive du coup à la suite du deuxième petit triathlon parce que la fois là c'était des triathlons à l'endroit à l'envers avec des pauses et j'arrive donc j'avais gagné la deuxième manche après avoir fait deuxième à la première et du coup je vais pour remettre mes chaussures repartir et là t'as le juge qui est gentil je l'aime bien en vrai il m'arrête et il me dit t'es disqualifié genre tu me fais une petite blague parce qu'il me dit ouais ouais t'avais pas fermé ton casque du coup tu vas enfin je pensais qu'il allait me dire tu vas avoir une pianité je fais ouais disqualifié genre tu peux répéter et là après il y a le manager de mon équipe qui est arrivé en mode non t'inquiète tu prends le départ on va y réussir à gérer ça donc il m'emmène au départ et après il revient me voir il fait bon j'en ai disqualifié moi je vous invite vraiment à tous à regarder c'est un short en plus qui est disponible sur Youtube et regardez januaires super try pleurs cry non mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que on voit le revers de la médaille comme tu dis à une semaine d'intervalle est-ce que ça peut représenter en termes d'émotion le sport d'Olivio et à la maison en plus et à la maison c'est vrai que ma troisième quatrième cinquième maison de ma vie c'est vrai c'est égal à la maison parce que tu habites à Toulouse il faut le rappeler tu habites aujourd'hui à Toulouse même si tu es comme on dit les globetrotters tu es une globetrotteuse du monde enfant du monde un peu et 2021 je voudrais qu'on reparle un petit peu on va avancer un petit peu 2021 tu changes de club tu es messine messine d'adoption de naissance excuse-moi tu es messine initialement de naissance tu as quitté Metz après 19 ans ça a été je me souviens parce que moi j'étais à tes côtés ça a été très dur pour toi mais le côté le côté très intéressant c'est que tu es un peu comme le phénix tu renais de tes cendres et tu rebascules justement avec un nouveau projet bien sûr tu avais changé de coach déjà depuis 2020 c'est ça ? après le Covid un an avant et aujourd'hui mais cette transition là comment intérieurement tu as la force intérieure pour te dire je repars sur un nouveau projet et pour le bien de ma carrière ouais ça n'a pas été facile parce qu'en fait ce n'était pas mon choix de partir je me suis un peu fait mettre à la porte mais avec du recul je suis très contente j'ai eu beaucoup de changements ces dernières années le coach le lieu géographique du coup ensuite les fédérations et finalement le club et je pense que c'était tout pour le mieux après ça a été aussi rendu plus facile le club parce que premièrement avec la Moselle je leur en ai quand même parlé je leur ai dit je vais sans doute devoir partir genre est-ce que vous me soutenez vous allez toujours être avec moi me soutenir et ils disaient oui oui bien sûr déjà ça ça m'avait un peu relâchée et ensuite j'avais été contactée par un autre club qui venait d'être promu et les Sables d'Olonne les Sables d'Olonne et du coup ils m'ont direct proposé ils ne savaient pas tout ce qui se passait genre ils ne savaient pas que j'avais peut-être quitté mon club ils ont vraiment fait du enfin pas du poker mais ils ont tenté et ça tombait très bien pour moi parce que je pense qu'ils n'auraient pas été là ça aurait été un peu plus touchy j'aurais trouvé un club parce que j'en avais d'autres qui m'avaient contacté parce qu'ils savaient que j'allais peut-être partir mais les Sables c'était un renouveau avec eux en fait il y avait mon projet mais eux ils venaient d'arriver en D1 donc c'était aussi une nouvelle équipe pour écrire une nouvelle histoire parce que comme on disait ça faisait 19 ans avec Metz et j'avais commencé en D3 D2 D1 cinquième troisième peut-être deuxième bref on avait fait vraiment toutes les étapes et je me disais avec les Sables je vais pouvoir réécrire ça alors pas la D3 D2 vu que j'arrive direct en D1 mais au moins c'est pas un club qui est installé depuis longtemps on peut écrire une partie de notre histoire ensemble et ça c'était un truc qui me plaisait bien et même là cette année ça a été un peu compliqué pour moi de faire des D1 puisque avec les JO tout ça c'est la saison il faut faire un peu attention et le super travail qui arrive ensuite mais je me sens vraiment soutenue par eux et c'est vrai que c'est des trucs dont enfin quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là un peu charnière en 2021 Très important on passe justement 2019 une conversation familiale on revient à chaque fois oui on revient mais je te donne un peu le fil une conversation familiale avec ton grand-père voilà je pense que c'est autour d'un repas d'un dîner et il t'apprend il t'apprend que dans la famille il t'apprend que dans la famille vous avez du sang luxembourgeois ouais 2019 c'est ça non ? ouais alors du coup c'était moins l'histoire est moins jolie dans le sens mon grand-père il nous a quittés en juillet-août 2021 et non 2019 oui qu'est-ce que je raconte 2019 et du coup il nous lâche ça avant de partir quoi et donc je me suis dit ah intéressant et c'est vrai que mes frères les deux l'un après l'autre pour x y raison avaient commencé à faire un peu notre arbre généalogique et ils étaient coincés à un endroit et en fait ça s'est expliqué par le fait que cette personne qu'on n'arrivait pas à trouver venait du Luxembourg et donc on a refait tout le tracé et donc là je me suis dit ah Luxembourg ça peut être intéressant ça et donc après ça j'ai fait mon petit switch j'ai récupéré et recouvert ma nationalité parce qu'en fait j'ai toujours eu mais je ne le savais pas et via ma mère etc et donc là maintenant mes frères c'est en cours je crois parce qu'ils étaient moins pressés donc là maintenant on refait partir le 109 luxembourgeois dans nos vénes et il faut revenir aussi à l'intérêt pour toi d'avoir été luxembourgeoise ou du moins d'avoir eu du sang luxembourgeois c'est que ça t'a permis de postuler auprès de la fédération de postuler je l'appelle ça du postulat oui oui c'est vrai je leur ai demandé effectivement voilà tu postules et c'est vrai que ton profil est excellent pour eux aujourd'hui tu as une demande donc quand on fait une demande en général c'est environ 3 années c'est ça 3 ans pour obtenir la demande de luxembourgeois oui non en fait moi vu que j'avais tous les papiers certificat de naissance tout ça d'ailleurs c'est ma mère qui a dû gérer tout ça parce qu'elle a eu la nationalité avant moi et ensuite moi j'ai juste montré le papier de ma mère le fait que je sois sa fille et c'est en 3 mois en fait 3 mois ? mais les jours pour jours pas moins pas plus c'est peut-être une semaine de plus et là tout s'éclaircit tu deviens luxembourgeoise 2022 donc on revient justement à notre chronologie 2022 tu deviens officiellement une athlète luxembourgeoise tu cours sous l'effigie justement du drapeau luxembourgeois et là tu as accès aux courses internationales tu as accès à une visibilité mondiale et c'est là où on peut le dire depuis 2022 tu as un chemin une carrière la carrière que tu souhaitais ouais c'est vrai que en fait en 2021 j'ai quand même eu ce qu'on disait tout à l'heure enfin accès au WCCS avec l'équipe de France après X années le World Triathlon Series donc c'est une compétition mondiale en gros c'est le championnat du monde ça se fait sur ces étapes et c'est à l'issue de toutes ces étapes que tu as le championnat du monde et du coup j'en ai quand même fait trois avec la France donc deux bien une vraiment nulle et donc j'étais quand même contente d'avoir pu montrer que j'avais encore ma place en équipe de France mais c'est pas parce que j'ai eu accès à ces courses que j'avais envie de rester pour autant j'ai dit je pars quand même mais j'étais contente d'avoir validé ça au cas où même si en vrai j'en ai pas eu mais au cas où il y aurait eu des mauvaises langues en mode tu pars parce que t'es pas assez forte pour la France au pire je l'aurais montré cette année que non mais là en plus d'avoir pu quand même valider j'avais fait 15 essais sur WTCS sur mes premières courses sachant que la première je m'étais fait les côtes une semaine avant donc je pense que c'était plutôt très très bien et donc j'étais quand même contente d'avoir validé ça avec eux et ensuite je fais mon petit changement et là c'est vrai qu'entre le changement de coach le changement de club le changement de fédé on va dire que tous les trucs un peu problématiques autour de moi je les ai enlevés et maintenant ça suit et il me semble que c'était ça les 3 ans c'est l'accord entre les fédérations qui peut durer 3 ans c'est ça quand tu fais un changement en fait t'es neutre pendant 3 ans mais si la fédé dans laquelle tu arrives est d'accord mais généralement ils sont contents de t'accueillir donc oui et la fédé dont tu pars est ok donc là ils ont pas posé de problème parce que c'est leur politique en France vu qu'il y en a d'autres qui ont déjà changé d'autres fois et du coup j'ai pu faire qu'un an neutre et donc ma première course c'était au Bermude en 2022 où j'ai fait 20ème je crois ok d'accord donc je vois très bien donc aujourd'hui ça t'a ouvert les portes donc depuis 2022 et puis tu es une autre athlète enfin tu es une athlète maintenant identifiée comme qui va participer au JO 2024 bon alors ce sera officiel fin mai parce qu'en gros notre période olympique se finit fin mai et après il faut donner au causal ou au comité olympique de ton pays le nombre des athlètes que la FED pense envoyer et donc ça sera validé en juin mais c'est vrai que nous en triathlon c'est un ranking olympique il faut être dans les 55 je suis 8ème donc j'ai déjà mes 12 courses parce que c'est un nombre de courses qui te rapporte des points donc là je ne peux que améliorer pas forcément ma place parce que des filles derrière peuvent me passer mais je ne peux que améliorer mon total de points pour garder ou faire mieux mais ce n'est pas que je n'ai pas besoin mais je n'ai jamais 12 courses tu as moins de stress il faut le dire aussi tu as beaucoup moins de stress c'est pour cette raison pour les jeux et aussi même pour les autres courses j'avais accès aux courses beaucoup plus facilement avec le Luxembourg et je pense que cette sérénité ça fait la différence clairement on a quand même l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue Jeanne Leher 4 ans en arrière qui reste finalement française qui n'a plus accès aux courses internationales tu ne serais pas top 8 et surtout tu ne serais même pas aux Jeux Olympiques mais je n'aurais même pas été dans le système pour essayer de me qualifier parce que par exemple chez les français bon après c'est très select mais chez les français pour aller au test event en gros pour te qualifier au jeu il fallait faire x résultats au test event et à la grande finale mais pour aller à ces deux courses il fallait faire un top 5 sur WTCS alors je l'ai fait même si on s'en fiche mais je l'ai fait à Cagliari mais en fait il n'y a aucune française à part les trois présélectionnés on va dire qui n'ont accès à ces courses donc je n'aurais même pas été à la course qui m'aurait permis d'aller à la course qui m'aurait permis d'aller au jeu donc je n'avais pas de regrets mais je n'en ai toujours pas la question est claire je ne vais pas dire est-ce que tu en veux parce que ce serait des mots forts mais est-ce que tu as ce sentiment d'amertume de ne pas avoir accompli ta tâche avec l'équipe de France avec qui tu as débuté en vrai pas non évidemment à l'époque j'aurais aimé un peu plus je n'ai plus le terme mais qu'on fasse attention à moi ce n'est pas le terme que je voulais utiliser mais je trouve qu'ils ont au niveau du soutien et je pense qu'on pouvait voir que j'avais des capacités et ils m'ont vite après c'est parce qu'ils ont beaucoup de gens aussi on ne peut pas leur jeter la pierre c'est vrai les trois filles qui vont sans doute aller au jeu elles font toutes des podiums moi je n'en ai encore jamais fait pour l'instant sur WTCS j'espère que ça va arriver mais je pense qu'ils auraient pu être un peu plus inclusifs on va dire en tout cas ratisser plus large mais bon après là franchement aujourd'hui je n'ai aucun regret et après évidemment ça me ferait sourire de battre toutes les françaises les franco-françaises à Paris et d'ailleurs Claire m'a dit dans son rêve que c'était arrivé mais ça serait on s'entend toujours bien j'ai toujours des très bonnes relations avec les coachs que j'ai encore vu à Abu Dhabi c'est très ils sont contents pour moi alors est-ce que eux dans leur petit papier ils en parlent en meurtant ah merde on aurait peut-être dû la garder mais si demain ils me disent Jeanne tu veux revenir on s'aime bien mais chacun reste à nos côtés après ça fait partie aussi d'une carrière on avance je ne dis pas qu'on ne recule pas mais on avance et puis finalement ça faisait peut-être partie de ton parcours voilà de changer de club de changer de nationalité de changer énormément de choses au final de ville enfin il y a énormément de choses mais j'ai l'impression que tu le vis bien tout s'est fait vraiment calmement pas de problème au contraire les problèmes s'enlevaient à mesure que je changeais des choses donc ça fait plusieurs enfin deux ou trois ans enfin deux ans je pense que je suis vraiment de plus en plus épanouie et donc ça se retranscrit sans doute dans mes résultats après les résultats aident forcément mais que ce soit dans ma vie perso dans ma vie pro tout va bien je suis vraiment reconnaissante de la vie il y a des gens qui m'aident parce que je sais que c'est pas pareil pour tout le monde et ouais je suis vraiment je suis heureuse et ben on est très content pour toi je passe allez on passe au tac au tac c'est la petite partie où tu dois répondre en une minute à toutes les questions que je te pose d'accord une minute t'es prête ? attends faut que je réponde avec des mots ou des phrases ce que tu veux bon t'es très bavarde donc ça va être dur il va y avoir deux questions trois deux selon toi qu'est-ce qui te distingue des autres athlètes pour ta discipline la force mentale je pense qu'elle m'y a dit un cauchemar dont tu te souviens toujours quand j'étais petite je le fais plus trop mais c'était que je pouvais pas marcher sur les sols du coup je devais sauter de meuble en meuble dans ma maison et dans mon jardin à quelle époque tu aurais aimé vivre à peu près la note mais peut-être 5-10 ans avant pour tout ce qui est réchauffement climatique t'es pas trop voir ça le meilleur conseil qu'on t'ait donné oh dur ça peut-être un truc pas exactement comme ça mais fais-toi confiance et pense pas trop enfin fais les choses pour toi la partie la plus difficile de ton métier le mal de jambe je sais pas elle retourne à l'entraînement quand t'as les muscles morts la musique préférée oh ça c'est impossible j'en ai trop je peux pas répondre à ça et dernière ton objectif au JO boum c'est terminé je serais donc jamais non mais très franchement on va parler on va terminer là-dessus les JO qu'est-ce serait ton objectif allez concrètement j'aimerais créer la surprise faire comme à Londres ça serait bien mais non après réalistiquement je pense que vu la saison que j'ai faite je peux faire un top 8 j'espère faire ce top 8 après le triathlon comme on disait il faut s'adapter à tout ce qui peut arriver ça se trouve je vais faire 12 14, 15 être contente ça se trouve je vais faire 5 être trop deg puisque j'aurais mal fait à X moments mais oui après si on prend juste en termes de place bon déjà top 12 je serais satisfaite mais top 8 ça serait extra et ça serait en plus la meilleure paire fluxanbourgeoise sur les JO on a hâte de voir ça franchement tu peux nous rappeler la date de ta course 31 juillet 8h du matin 8h du matin et l'avantage du triathlon c'est que c'est gratuit et c'est gratuit donc vous pouvez venir sur les bords de la CN on peut venir te voir j'espère vraiment que cette saison sera pleine de belles choses pour toi parce que tu le mérites et si tu as un dernier mot je te laisse le mot de la fin parce que j'ai beaucoup parlé moi aussi j'ai beaucoup parlé un mot de la fin mais ce que tu veux ce que je veux la caméra et bien je vous conseille de enlever tous les trucs négatifs de votre vie parce que si vous prenez un exemple après tout va aller tout va aller bien et n'ayez pas peur de faire des choix qui parce que comme on dit on sait d'où on vient on sait pas où on va mais parfois des changements ça peut que faire du bien alors merci beaucoup à toi bon début de saison et rendez-vous aux Jeux de l'Olympique t'as sûr t'as sûr t'as sûr merci à tous clap de fin merci à tous